Samedi soir, salle Jean Zay contre la Nester, les Anniers Rois se sont sentis chez eux. La lanterne rouge de N1 avant le coup d'envoi n'était pourtant pas favorite face au LHB, bien mieux loti au classement. Mais déjà devant à la mi-temps, les Rouges se sont imposés 24-22 aux Grands Dames des Violets. Ce soir, c'est quand même une faute professionnelle pour moi parce qu'on n'aurait pas dû perdre, on aurait dû mieux rentrer dans le match. A mon avis, si on avait mieux respecté les schémas tactiques en attaque et des plus transcendants, en étant un peu plus soudés en défense, ce match-là, on avait les doigts d'emmener. Comme pour la victoire face à Wassel samedi dernier, l'Anniester a aligné pourtant ses jeunes en prévision de la saison prochaine, car l'équipe fera sans le gardien sa pronof et les arrières Boubala et Chauvin sur le départ. Cette défaite doit donc interpeller. Au niveau, sur une saison, ils ne l'ont pas. Sur certains matchs, ils l'ont. Je pense qu'il faut répéter et répéter les entraînements, affiner les réglages, leur donner de la confiance. Ils sont de la qualité, mais ce n'est pas encore stabilisé. L'Anniester n'a pas les moyens de se renforcer l'an prochain. Le club va tout de même pallier numériquement les départs. Toutefois, le président fixe le podium pour objectif à sa formation. Globalement, on termine sur une fausse note, mais on fait une bonne saison. On n'a pas à se plaindre. J'aimerais bien qu'on joue du podium l'année prochaine. Il faut annoncer les choses. Un milieu de tableau pour la réserve qui monte au National 3, le podium pour l'ANA et le podium pour les filles. Cette ambition, le LHB ira la chercher avec Gaël Baron qui rempile pour deux saisons. C'est parti. C'est parti. C'est parti.